Un petit bruit buccal, subtilement dosé, le chip est en danger. Loin de nous la chip ! Bonjour la Natural Air Academy, merci d'être venu nous écouter si nombreux. Je m'appelle François Houlaque. Je suis Kevi Dona. Et moi c'est Mélanie Wanga. Et nous sommes le chip. Le chip ? Le chip, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un podcast de pop culture. Au début, on appelait ça un podcast de pop culture afro. Et puis, on a décidé d'enlever le mot afro de l'identité podcast parce qu'on s'est dit qu'en fait c'était redondant. Parce qu'aujourd'hui, la pop culture, c'est nous. Tout ce qui se fait en cinéma, séries, musique, aujourd'hui, c'est nous, c'est la diaspora. Bravo à vous-même. J'espère que vous êtes d'accord. Le chip, ça apparaît toutes les deux semaines sur la plateforme Binge Audio, je ne me trompe pas. Et on fait un truc souvent en début d'émission qu'on aime bien faire, qui s'appelle le trash ou iconique. Le trash ou iconique, c'est une grande philosophe du XXIe siècle qui s'appelle Mélanie Branca, qui a dit un jour qu'il y avait deux émotions différentes dans la vie. Il y avait trash ou il y avait iconique. Et en fait, on commente des actualités de la pop culture avec toujours un prisme afro et souvent société politique. Et on décide en fait si c'est trash ou si c'est iconique. Et donc, on va faire la même chose ici avec vous, si vous le voulez bien. Moi, aujourd'hui, je voudrais faire un petit retour vers les années 90. C'est un peu mon obsession. Avec un de mes iconiques de l'époque, la série télé Moïcha. Je ne sais pas si vous connaissez. Si vous avez regardé, Moïcha, levez la main. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, il y a des audits. Alors, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de la série Moïcha, Moïcha, c'était ça. Moïcha, c'est ça. Alors, en France, Moïcha a été diffusée sur MCM à partir du 3 octobre 1998, donc deux ans après sa diffusion américaine. Il y a eu six saisons de la série qui ont été ensuite diffusées en France sur MCS, FunTV, François et BET. Donc voilà. La série, elle a été créée par Ralph Acquard, Sarah V. Faini et Vida Spears. Donc apparemment, aucun lien ne parentait avec Brittany, Vida Spears. Moïcha raconte l'histoire de Moïcha Denise Mitchell. Donc Moïcha, c'est une jeune fille de 16 ans qui vit avec son frère Miles et son père Frank et doit s'adapter à l'arrivée de sa nouvelle belle-mère, donc la nouvelle femme de son père, qui est aussi la proviseur de son lycée. Donc du coup, on voit vraiment au jour le jour la vie de Moïcha, qui est entourée de ses amis. Donc ses amis, c'est Kim, Nisi et Hakim. Le personnage de Moïcha, elle est interprétée par la chanteuse, donc chanteuse slash actrice Brandy Norwood. The Brandy, la Brandy. On la connaît entre autres pour son rôle de cendrillon. Donc dans Cinderella, avec Whitney Houston dans le rôle de la... Je n'avais pas vu, je n'avais pas vu dans Cendrillon. Mais oui, un cendrillon noir, quoi. Avec Whitney dans le rôle de la bonne fée. Donc c'est quand même déjà rien que ça iconique. Mais on connaît surtout Brandy pour ça. Donc tu veux nous faire un petit karaoké ? J'avais envie de reprendre et tout, mais de faire chanter la salle. Mais bon, j'étais un peu... Alors dans un premier temps, le pilote de la série Moïcha est rejeté par la chaîne américaine CBS, avant d'arriver sur le network UPN qui vient de se créer. Et ça va devenir vraiment l'un des plus gros succès de la chaîne UPN. Donc six saisons, 127 épisodes. Il y a même eu un spin-off avec la meilleure amie de Moïcha qui part à la fac avec sa mère. Et sa mère, c'est l'actrice Monique, qui est très connue. Voilà. Il y a des tonnes de stars qui viennent faire des caméos dans la série Moïcha. Et il y a aussi une empreinte indéniable sur la pop culture. Alors, question. Est-ce que vous, vous avez regardé Moïcha ? Vite fait. Superficiellement, mais pas beaucoup. Moi, je regardais après les cours, tu sais, ça passait sur MCM. Quand j'étais au collège, ça passait sur MCM. Et ouais, beaucoup d'épisodes. Je regardais ça. Et puis tu sais, comment ça s'appelle ? Sister-Sister ? Sister-Sister, voilà. Atia et Tamera, c'était les deux séries du moment, un petit peu. C'était la grande époque. Alors moi, je regardais avec mes cousines. Mais c'est vraiment aujourd'hui, avec le recul, que je me rends compte de l'importance que Moïcha a eue culturellement, mais aussi dans ma construction à moi, de jeune fille. Parce que Moïcha, c'était une jeune fille noire qui s'exprime. On le voit dans la série. Elle est un peu grande gueule, qui écrit et qui, en plus, est entendue. Et je pense que c'est vraiment important d'avoir un personnage comme ça à la télévision. Le personnage de Moïcha, elle tient un journal intime dans la série. Et c'est d'ailleurs sa voix qu'on entend au début de chaque épisode en voix off, qui raconte un peu comment elle se sent, ce qu'elle ressent. Et du coup, quand la série commence, Moïcha, elle a 15 ans. Elle se dispute avec son petit frère. Elle fait sa rentrée au lycée. Elle a des problèmes de cœur. Et quand la série se termine, Moïcha a 20 ans. Elle va à la fac. Et il y a un cliffhanger. On ne sait pas ce qui se passe vraiment, mais il se pourrait qu'elle soit enceinte. Donc, c'est vraiment les années formatrices, en fait, entre 15 et 20 ans de la vie d'une jeune femme noire, afro-américaine. Donc, je trouve quand même vraiment très touchant. Moïcha, c'est une sitcom. Donc, à l'époque, on voyait ça un peu comme une sorte de miroir inversé du Prince de Bel-Air, qui mettait au même moment en scène un acteur slash chanteur connu dans le monde, qui était Will Smith. Du coup, et je pense que comme le Prince de Bel-Air, pour les jeunes garçons, Moïcha, ça a opéré un peu comme une sorte de miroir pour les jeunes femmes afro-américaines des années 90. Parce que les amis de Moïcha sont drôles, sont intelligentes et ne sont pas des clichés. Donc, voilà, c'était une série qui, sous des airs un peu légers, arrivait toujours un peu à glisser des références à l'actualité, à la cause noire, à comment les personnages noirs interagissaient avec leur environnement. Moi, personnellement, j'avais 14 ans, 13-14 ans à l'époque, donc toutes les références du genre Affirmative Action, Martin Luther King, Malcolm X, tout ça, ça me passait un petit peu au-dessus de la tête. Mais n'empêche que ces références, elles étaient là, elles étaient dans la série. Et rien que ça, ça veut dire quand même quelque chose pour une série grand public. C'est intéressant, du coup, la série, elle avait plusieurs niveaux de lecture. Oui, c'est ça, complètement. Et un autre aspect notable de Moïcha, qui me touchait beaucoup et me touche encore, c'est la musique. Alors, c'est un peu un cliché de dire la musique, c'est un personnage à part entière de la série, mais là, c'est vraiment le cas. Brandy, quoi. Parce que, voilà, Brandy, qui interprète énormément de chansons au fur et à mesure de la série, dont le générique. Et le générique qu'on a vu au début, en fait, change à chaque saison. Il y a une nouvelle esthétique et ça s'adapte aussi aux différentes tendances R&B du moment. Donc, moi, personnellement, j'ai un fait pour la version de la saison 3, il me semble. La version un peu Destiny Child, j'aime bien dire. Avec la chorégraphie. Je faisais juste la réflexion, Alia est passé par là. C'est la fin des années 90, début des années 2000. Mais c'est après, The Boy Is Mine, c'est pendant, c'est après ? The Boy Is Mine, c'est 98. Moesha a commencé en 96-97. OK. Question con, genre, quand Brandy fait Moesha, elle est plutôt connue en tant que Brandy et elle fait Moesha ou c'est le contraire ? Est-ce que c'est Moesha qui l'a propulsé ? Ça se passe parallèlement parce que The Boy Is Mine, c'est deux ans après le début de Moesha et Cendrillon, c'est encore un peu après. Donc, elle a été castée dans Moesha parce qu'elle était déjà connue dans la musique. Oui, très clairement. Mais en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que Brandy, à l'époque, c'était vraiment une grosse star. Aujourd'hui, on se dit, ouais, c'était un peu une meuf comme ça. Mais à l'époque de Moesha, Brandy, elle venait de remporter un Grammy pour The Boy Is Mine qu'elle avait co-écrit. Donc, c'était vraiment une big deal. Co-écrit la meuf ? Ouais, elle a co-écrit. Du coup, moi, ce que j'aimerais faire, c'est pour vous montrer l'influence de Moesha et l'importance que ça avait à l'époque, faire une toute petite liste des guest stars. Donc, c'est une liste incomplète des guest stars qu'on a pu voir dans la série. Donc, pour commencer, on a eu Toni Braxton, qui était quand même à l'époque aussi a big deal. Ensuite, on a eu Marie G. Blige, qui était pareil, grosse, grosse star. Lil Bow Wow, Boyz II Men, les Boyz II Men, on s'en souvient tous avec émotion. Quincy Jones, Maria Carey, qui est apparue dans la série. Je viens de faire un tweet, il y a genre trois jours sur Maria Carey, et je dis, Maria Carey, that's it, that's the tweet. On a eu Snoop Dogg aussi dans la série. Docteur Dre, Usher, Jennifer Lopez. La photo d'Usher. Lil Kim. Sa grande épreuve. On a même eu un épisode spécial où Brandy est apparu en tant que Brandy, qui rencontrait Moesha. Donc, dans son propre rôle, dans l'épisode Moesha meets Brandy, c'est Moesha qui veut aller à un concert de Brandy avec ses amis, mais ils n'arrivent pas à avoir de place, donc en fait, ils essayent de s'infiltrer dans le concert. Et c'est le frère de Brandy, donc Reiji, qui les fait rentrer dans le concert. Et Moesha rencontre Brandy, et elles se disent, hé, mais on me dit souvent que je te ressemble et tout. Lago a fait un cameo dans sa propre série. Exactement. C'est assez surréaliste. J'aimerais juste aussi attirer votre attention sur les looks de Moesha, parce que là, si vous êtes fan des années 90 et si ça vous manque, quand vous regardez Moesha, vous en reprenez une bonne dose dans la figure. Donc, j'ai compilé quelques looks qu'on va pouvoir regarder. D'ailleurs, on va commencer par les rayures. Très important, les rayures. Donc voilà, jaune et noir, la hive avant l'heure. Ça revient grave, en plus. Mais oui, ça revient. Tout revient. C'est vraiment l'esthétique complète qui revient. Ensuite, on avait les imprimés assortis assez audacieusement. Ça n'allait pas trop ensemble, mais on tentait le coup quand même. On avait aussi les chemises en satin. Un grand hit. Je pense que ça vous irait bien, les mecs. J'en cherche une, en plus, en ce moment. Et on avait les barrettes assorties à la chemise en satin. Ce qui est d'un goût tout à fait exquis. J'ai une question. Est-ce que tu as une photo d'elle en salopette ? Parce que François est venu en look 90 aujourd'hui. J'ai cherché désespérément une photo d'elle en salopette. Je n'en ai pas trouvé, mais elle a emporté dans la série. Elle a emporté. Mais en vrai, ce n'est pas ironique. Moi, je me souviens très bien que je voulais m'habiller comme ça. D'ailleurs, à ma propre échelle, je le faisais. Mais je sais qu'à votre grand désarroi, vous m'avez dit « Ouais, il faut que tu trouves des photos ». Je n'ai trouvé aucune photo de moi. Tu as voulu éviter de mettre des gros dossiers sur tout. Peut-être qu'il y en a quelque part, mais là, je ne les ai pas trouvées. On est à la Nature à l'air Academy. On va parler un peu des coiffures, quand même. Moëcha, sa coiffure signature, c'était les braids qu'elle portait tout le temps. Donc, elle changeait de style quasiment à chaque épisode. Moi, personnellement, ça me faisait rêver, même si ce n'était pas très réaliste. Parce qu'il faut savoir que l'alternative à l'époque, c'était les magazines féminins. Et que comme on n'était pas dedans, moi, quand je voyais Moëcha qui changeait de coiffure, je me disais « Waouh ! Enfin, on me parle à moi ! » Donc là, on va faire un petit insert de la frange de Moëcha. Donc, une frange en braids. Photo suivante. Voilà. Magnifique. Je ne sais pas s'il y a des gens qui testent ça aujourd'hui. Moi, personnellement, c'est la première fois de ma vie que je voyais ça. J'étais hypnotisée. Ensuite, on a les fameux clips papillons des années 90 que tout le monde voulait porter. C'était un hit dans les cours de récré. Oui, ça, oui. Voilà. Ce n'est pas à réserver qu'aux blanches. Nous aussi, on pouvait porter ça. Ensuite, on avait les barrettes sur les braids. Donc, moi, personnellement, j'ai envie qu'on relance cette mode en 2020. On se met des petites barrettes juste ici, là. Je trouve d'un goût pareil, exquis. Ensuite, on avait les pics. Vous vous souvenez des pics ? Oui, ça, oui. Mais ça, c'est la version Renoir, tu vois. Tu prends les braids et tu l'aimais. Et on avait, bien sûr, les chignons de Moëcha qui ne nous ont jamais vraiment quittés. Moi, je vois encore des filles comme ça dans la rue. Et, bien sûr, pour finir, le look iconique de Moëcha qui était les couettes avec des braids. Donc, voilà, les couettes bien hauts sur la tête avec les braids. Donc, voilà, c'était l'inspiration du jour NHA, si vous voulez tester des trucs en rentrant chez vous. Out to it of the day. Voilà, exactement. Mais pour moi, vraiment, Moëcha, c'était un exemple de ce que je pouvais faire avec mes cheveux, autrement qu'avec du défrisage. Parce que moi, personnellement, dans mon école et partout dans la rue, toutes les filles étaient défrisées ou avaient des perruques ou des tissages. Et voir cet exemple-là, ça m'avait, je m'en rappelle, à l'époque, comme j'étais jeune ado, ça m'avait marqué, quoi. Alors, je vais faire un petit scoop pour la NHA. À un moment, le saviez-vous ? Les braids de Moëcha étaient, en fait, des perruques. Parce qu'en fait, comme elle changeait de style à chaque épisode quasiment, Pour aller plus vite. Ça lui permettait de changer. Donc, un mythe s'effondre. On peut voir, il y a quelqu'un qui a fait une enquête sur Instagram. Voilà. Qui, en fait, tout est faux. C'est une perruque. Les gens, dans les commentaires, sont ultra choqués. Ils disent, ah, on m'a menti. J'ai passé des heures et des heures à me faire tresser comme elle, alors que ça ne servait à rien. Donc, juste pour terminer, à l'époque, parmi une ribamble d'héroïnes blanches et blondes, d'Angélique, Moëcha, pour moi, elle apportait quelque chose de différent. C'était un modèle pour les femmes, jeunes femmes afro-américaines, mais aussi en France. Parce que, moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à me souvenir, à la même époque, chez nous, d'un modèle, d'une jeune fille noire, à laquelle je pouvais m'identifier comme je me suis identifiée à Moëcha. Et d'ailleurs, je pense que je ne suis pas la seule, parce que Issa Rae, qu'on aime beaucoup dans le chip, on parle beaucoup d'elle, la créatrice de la série Insecure sur HBO, a rendu hommage à Moëcha, récemment, dans un shooting photo qu'elle a fait. Donc, voilà, elle a vraiment rendu hommage, et je pense que beaucoup de filles noires, en fait, ont été marquées par Moëcha. Pour la suite, en fait, ce que j'aimerais dire, c'est que les séries des années 90, ça a reflété la décennie des années 90. Les années 90, c'était une décennie progressiste, culturellement, il y avait énormément de mouvements libertaires qui se mettaient en place. C'était aussi l'apogée des sitcoms, avec une sorte de proto-diversité des séries noires. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de séries noires, comme on a parlé du Prince de Bel-Air, mais il y avait aussi Le Cosbichot, enfin, il y avait plein, plein, plein de séries qui évoluaient au même moment. Et elles étaient toutes irriguées un peu par cette culture musicale afro-américaine, en même temps. Donc, c'était vraiment quelque chose de très présent culturellement. Moi, ce que j'aime avec les sitcoms, on dit souvent que les sitcoms, c'est un peu gnangnan, c'est un peu nul et tout, mais moi, ce que j'aime, c'est que c'est des séries qui nous montrent des personnages vivres. Ça nous montre des personnages traversés des rites de passage, traversés des épreuves, mais tout en gardant leur cool, leurs amis, leurs relations amoureuses. C'est un peu... Pour moi, c'est un peu comme jouer à la poupée quand on est adulte. On regarde une série et on suit la série sur plusieurs années. Alors, les années 90, c'était aussi l'époque des blockbusters sans super-héros. Il y avait l'hégémonie de Will Smith, au cinéma. Il y avait les clips sur MTV. Moi, je suis nostalgique. Vous pouvez m'envoyer vivre avec les vieux. Je vivrai dans mes souvenirs. Tout sera bien. Et pour terminer, j'ai un message à faire passer à la France. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour créer une ou plusieurs séries avec des personnages comme Moïcha en France. Tu vas produire ? Moi, je suis ouverte, s'il faut. Un in-secure français ? Ben... Un in-secure en français, ce serait quoi ? Mal à l'aise ? Pas bien dans ses baskets ? Ils ne sont pas prêts in-secure. In-securité. Je pense qu'ils sont pas prêts. Une série de droites sur l'insécurité. Mais non, juste montrer des jeunes filles noires qui vivent, qui s'amusent, qui étudient, qui grandissent. Une série légère qui, en même temps, pourrait se permettre d'aborder des sujets un peu plus graves de temps en temps. C'est pas trop tard pour proposer des modèles noires. T'as pas aimé Bande de filles, c'est ça ? Sans commentaire. Mais en tout cas, je voulais remercier Moïcha de m'avoir accompagnée en grandissant. La série est disponible sur Dailymotion en VO. Donc, il n'y a pas de sous-titre. C'est pas disponible en DVD. Il y a la saison 1 qui est disponible sur... Enfin, qui est en vente. C'est un import. C'est hors de prix. Merci. Du coup, moi, j'attends le box 7. Je pense que je suis pas la seule à attendre. Voilà. Vive Moïcha. Merci d'être venu à mon TED Talk. Alors, cette semaine, il y a une affaire qui est un peu passée sous le radar. C'est une sorte de polémique dans la polémique, éclipsée par une autre polémique. Je vais vous en parler dans deux minutes. Ça s'appelle le Yerim Gate. Mais avant de commencer, je voudrais revenir sur une autre affaire, sur l'affaire Christine Angot. Parce qu'en fait, beaucoup de gens, je vois des yeux qui... On a reçu des DM. On nous a demandé d'en parler. Si vous avez pas entendu parler de cette histoire-là ou si vous écoutez le podcast dans le futur, parce que c'est ça aussi la magie du podcast, Christine Angot, c'est une romancière qui a une grosse sortie de route il y a quelques jours où en gros, elle explique que les esclaves étaient bien traités, etc. qu'il fallait pas comparer ça à autre chose. Ma position, bien évidemment, c'est que c'est trash. Si les Basques, les Vendéens, les Bretons avaient subi la traite esclavagiste, il y aurait des mémoriaux sur toutes les plages de l'Atlantique, de Biarritz au Havre. Donc j'ai rien de très original à ajouter là-dessus. Tout le monde est d'accord. De Dieu donné à Babette de Rosière, tout le monde trouve que c'est trash. Donc il y a un consensus. Donc c'est bel et bien un trash. Ce dont je veux vous parler, parce que de toute façon, on s'en fout des talk shows français, moi je boycotte. Elle a pas notre temps. On a pas notre temps, mais en plus, le véritable problème, c'est qu'on continue à inviter des gens qui viennent faire du moonwalk sur la mémoire de nos ancêtres. Donc non, je regarde pas ça. Par contre, je suis consommateur de médias rap et c'est comme ça que j'arrive à mon iconique du jour. C'est une histoire qui a été peu relayée dans les médias. C'est l'histoire de Yerim Sarr. Ami du chip. Ami du chip sur Twitter, vous pouvez le trouver sous le nom de Splinter. C'est un des meilleurs journalistes rap en France, rap et ciné. Il a un style acerbe, une véritable liberté de ton, il a une malice assez cool. Il a parfois des sorties un peu politiques. Il aime bien ironiser sur le concept de racisme anti-blanc. Donc là, l'exemple que je vais vous montrer, c'est un extrait d'une chronique. Il est métisse. Ouais, il est métisse, je sais pas quoi. Sénégalais, français, je crois, ou Ivoirien français, je crois. Je me mêle pas des origines des gens, faut pas demander. Tu demandes pas aux origines de l'argent. Non, après tout, machin, non. Non, mais dans l'extrait que je vais vous passer, c'est une chronique qu'il faisait à l'époque pour un média qui s'appelle L'ABC d'Heure du Son. Et la chronique, c'était une plongée dans le monde des rappeurs blancs. Et il finit comme ça. C'est incongru. On a senti ça dans certaines interviews de Val quand on compare trop à Orel Sade. Il flaire un rival, il lui renifle le cul, il gratte le sol avec ses grippes. C'est comme quand tu fous deux chats dans une poubelle et tu leur verses de la pisse dessus. En général, ils s'attaquent entre eux. Ils peuvent pas t'attaquer de toi, mais c'est d'un coup. Partage mon expérience. Parce que c'est aussi ça qui compte dans le rap. Le divertissement et si vous trouvez cette chronique trop longue, c'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de blancs dans le rap. Non, mais c'est super rapide de dire ça. Ouais, mais moi, je suis métisse. Bouclier invincible. Je peux dire White Power au KFC, je m'en valais que... Alors, c'était un peu décalé. Je sais pas si vous avez compris ce qu'il disait. En gros, il parlait des rappeurs blancs et à la fin, il dit que si vous avez trouvé que ma chronique a été trop longue, c'est parce qu'il y a trop de rappeurs blancs. Et donc, le journaliste lui dit, c'est raciste, tu peux pas dire ça. Et il dit, je peux dire ce que je veux parce que je suis métisse, je peux aller au KFC et crier White Power. Donc, ça me se bien ce tout rapport. Et pourquoi est-ce que je vous en parle ? En fait, le 26 mai dernier, dans l'émission After Rap sur la radio Move, il a un peu dérapé. Alors, on va essayer de mettre l'insert suivant, la vidéo suivante. Quand After Rap dérape ? Ça serait le tir. Je crois qu'elle s'appelle Charlotte Dornelas. Et d'ailleurs, j'ai... Attends. Est-ce que vous pouvez faire ? Non, j'ai un SMS d'Al Capote qui dit, ça rime parfaitement avec salope grosse pétasse. C'est vrai que c'est un moyen mnémotechnique qui peut marcher pas mal. Mais en gros... Donc, en fait, là, il parle de... Donc, dans cette émission, il parle d'une femme qui s'appelle Charlotte Dornelas qui est une journaliste très, 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 très à droite. Et en fait, de quoi parlait-il exactement ? Pour vous donner du contexte, c'est un peu compliqué parce que Move a retiré la vidéo suite au backlash. Donc, c'est plus disponible. Mais en vrai, il parlait de l'affaire Nick Conrad. Nick Conrad, ami du chip qu'on a reçu il y a quelques semaines dans l'épisode 13. L'épisode 13. Et en fait, Charlotte Dornelas, c'est une dame sur CNews qui hurle à côté de Pascal Praud. Voilà. Donc, c'est elle. C'est Charlotte Dornelas. En gros, on va l'entendre dire des trucs du style mais qui cherche la guerre, monsieur Conrad ? Vous savez que ça existe. Les gens qui baissent la France jusqu'à l'agonie, etc., etc. Autre extrait, s'il vous plaît, pour qu'on ait un florilège d'une sorte de best-of. Faux. Alors, attendez, je vais répondre. Effectivement, on ne va pas aller sur le terrain des chiens. Vous les connaissez mieux que moi. On ne peut pas dire quand on va... Mais super, en fait, ça change quoi sur le fond du débat ? Ça change tout. Ça change tout. Ça change quand je dis que ça... Parce que quand on vous demande des chiffres, vous citez 200 000. Et les gens qui nous regardent, vous allez à Châteaurouge. C'est exactement les images qu'on a vues dans ce débat avec Éric Zemmour. Quand vous allez à Châteaurouge, il y a une africanisation culturelle. Vous ne cessez de répéter qu'il y a une immigration... Alors, je vous dis ce chiffre. Donc voilà. Donc, Charlotte est une jeune femme qui parle d'africanisation de la France, qui est choquée lorsqu'elle va à Châteaurouge, etc. Des réactions, ça vous inspire des choses ? Ça me pensez à une actrice française, Léa Cédoux. Non, c'est tout. Moi, je me dis juste que quand on va dans les quartiers italiens, on ne dit pas « Oh, il y a une italienisation de la France. Je ne supporte plus ces restaurants à pizza. » Grand remplacement. Et c'est à ce moment-là qu'entre en scène la droite identitaire qui essaye de nous faire passer Yerim Sarr pour une sorte de O.J. Simpson du Val-de-Marne. On réclame sa tête au bout d'une pique pour avoir manqué de respect à une femme blanche. Ça interpelle la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, Marlène Schapa, qui, elle, du coup, a assez rapidement répondu sur Twitter. Elle a dit « En déplacement au Canada, je découvre seulement cette séquence. C'est une injure publique à raison du sexe et c'est intolérable. Les positions politiques des unes et des autres ne justifient jamais le sexisme ou ses propos abjects, plus signalement au CSA. » Sans surprise, la direction de Mouv, la radio, annonce la mise à pied provisoire du jeune Sauvageon. Du côté de la direction, pas de lien de cause à effet entre le tweet de la secrétaire d'État et la décision de mise à pied, même si on reconnaît quand même que c'est anormal que les politiques subissent des pressions des groupes identitaires et qu'ils y répondent. Ça aurait pu s'arrêter là. Mais en fait, on a eu droit à une réponse iconique slash ironique de Yérim. C'est assez visuel. Première photo, s'il vous plaît. Voilà, donc au milieu, on voit cette charmante dame, Charlotte, entourée d'amis bon chic, bon genre avec des t-shirts SOS Chrétien Dorian. Jusque-là, rien d'illégal, rien de problématique. Par contre, on va retrouver des amis à elle sur la photo suivante. Et là, c'est un peu plus gênant. Donc ouais, ça pique un peu. Les amis de Charlotte, bon, voilà, saluitent les riens avec une croix celtique en arrière-plan. Le tout, le tweet, les deux photos étaient accompagnées d'un petit texte de Yérim qui disait « En déplacement dans les Yvelines, j'ai découvre seulement cette histoire. Il m'est bien évidemment impossible de m'excuser auprès d'une femme qui, en plus d'avoir des potes nazis, porte des ballerines de son plein gré. » Qui a sa conviction. Voilà. Et il conclut en disant « La bise à Marlène. » C'est quoi mon opinion ? Moi, ce que je pense profondément, c'est que le rap et tout ce qui tourne autour de la culture urbaine et globalement... Urbaine. urbaine est globalement méprisée. Le refus de laisser le rap entrer sur la grande scène de la culture, c'est souvent défini comme une culture d'analphabète. François, exemple de mépris de classe ou de race à l'égard du rap au pied levé comme ça ? N'importe quel rappeur français qui passe sur n'importe quel plateau de télé. Je pense notamment à Fab dans les années 90 sur le plateau de Taratata, tu sais ? Ok, non, ça je l'ai pas. Il était face à Nagui ainsi qu'un chanteur québécois et en gros, pendant 5 minutes, ils l'ont fait « Fuck, 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 fuck ! » Comme ça, ils l'ont pris pour un demeuré et le mec s'est juste barré du plateau avant la fin de sa prestation. Je crois que tu parlais aussi d'Akhenaton, d'I am qui était venu sur un plateau face à Colline Serraud, c'est ça ? Vous baiser des... Je sais pas quoi. Vous baiser des bips. Ouais, vous baiser des... C'est un mot... Et moi, j'adore le regard d'Akhenaton, hyper choqué, genre qu'elle lui dise ça. Et puis la meuf qui lui fait « Oui, mais attendez, le rap, les rappeurs, les Etats-Unis, mais c'est quoi les Etats-Unis ? C'est le pays où il n'y a pas de sécurité sociale, je veux dire. » Enfin, la meuf complètement en décalage avec ce que veut dire le rap et surtout le message d'Akhenaton qui on est d'accord. Enfin, Akhenaton, c'est pas... Non, il est plutôt plus... Ouais, c'est pas Karis. C'est pas Karis. C'est un vieux question. Ouais, il est pas octogone sans règles, le mec, quoi, tu vois. Donc bon, bref. Non, mais de façon plus précise... Je peux dire un truc après ? Vas-y, vas-y, bien sûr, je t'en prie. Je suis quand même assez d'accord sur le fait que il y a des meufs qu'on a envie de critiquer. Critiquer en disant salope, machin, c'est toujours problématique parce qu'au final, tu vas te le reprendre déjà dans la figure et en plus, si cette meuf, tu vois, on a vu qu'elle avait des amis nazis et tout, il peut la traiter de naziard, de mange-merde, par exemple. Tu vois, il n'y a pas nécessairement besoin de recourir aux insultes sexistes. J'y arrivais, je disais que Yérim avait été un peu grivois, que Yérim avait été même un peu gaulois, est-ce qu'on va lui reprocher ça ? L'ol. Mais, et pas de disrespect les cas à l'égard des femmes blanches et des amis femmes blanches, il n'y a pas de mal. Mais, j'en ai même dans la salle. Mais, du coup, qu'est-ce qu'on fait de ces femmes blanches dans les mouvements à la droite de la droite qui aident le patriarcat mais qui n'hésitent pas à exiger le respect et la dignité des femmes quand ça les arrange ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Moi, je pense qu'il faut les call-out, il faut les condamner sur leur prise d'opposition qui font du mal aux gens et à la société en général. Mais, en fait, les insultes, tu vois, c'est comme les insultes racistes, au final... Personne ne m'en sort gagnant. Tu peux dire j'aime pas machin parce qu'il est ORN et c'est un noir qui est ORN mais, tu vois, si tu dis ça le singe... En fait, toi-même, tu te mets dans la sauce. Alors, je n'ai pas de réponse ni de ton côté ni de ton côté, Kévy, je ne sais pas trop. Enfin, c'est un débat compliqué. Moi, ça me fait penser au débat. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette question qui revient souvent dans des cours de philosophie morale et de philosophie politique. notamment aux Etats-Unis qui s'appelle « Is it okay to punch a Nazi ? » Est-ce que ça va ? Est-ce que c'est éthiquement moral et justifié de frapper un nazi ? Et donc, c'est... Je trouve que là, on est un peu face au même cas, tu vois. C'est-à-dire que ça pose la question de dans quel moment un acte de violence... Donc là, ce n'est pas un acte de violence physique mais c'est pareil, c'est un acte de violence verbal. C'est comme s'il l'avait frappé finalement, tu vois. Est-ce que tu as le droit de le faire dans le cas d'une idéologie extrême notamment comme celle de Charlotte Dornela ? Je ne dis pas que j'ai la réponse. Je dis que ça pose la même question et que c'est intéressant, tu vois. Pour avancer un petit peu, ce que je voulais dire, c'est qu'en plus de la question du multiculturalisme ou de l'africanisation de Château Rouge qu'elle découvre en 2019, il faudrait revenir sur ses positions, sur le mariage pour tous, sur les droits des personnes LGBT, l'accès à l'avortement qui sont des choses qui sont de plus en plus remises en question. Mais en fait, ce qui est cool dans cette histoire, c'est que c'est un iconique avec une fin joyeuse. C'est l'expression qui est couramment utilisée par les fans de rap lorsque un rappeur est incarcéré à tort ou à raison. Free McMeal, Free Kévy. Lui-même, Yérim, était surpris de l'ampleur du soutien qu'il y a eu sur les réseaux. Et donc, il a fait il y a deux jours son retour sur Planet Rap comme un prince en déclarant qu'on n'allait pas se faire marcher dessus par des ballerines. Moi, ce que je trouve à la fois drôle et dangereux, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ces mouvements très conservateurs voire réactionnaires qui se cachent derrière la défense de l'honneur des femmes. Cette affaire homme noir versus femme blanche, c'est une histoire sans fin. L'idée qu'elles ont besoin d'être protégées de méchants noirs, ça m'a fait penser à une nouvelle série, une série de Netflix qui s'appelle When They See Us dans leur regard en français. C'est quatre épisodes sur Netflix réalisés par Ava Duvernay. Et en fait, c'est l'histoire des Central Park Five, cinq jeunes adolescents noirs âgés de 14 à 16 ans accusés à tort du viol d'une jeune femme blanche. J'ai regardé le premier épisode, c'est Poignant. Le Camp du Mal, la police de New York, en fait, est interprété par Felicity Youthman, ancienne Desperator's Wives, American Crime. Et actuelle scameuse dans l'affaire... Les gens riches d'Hollywood qui payent pour que leurs enfants aillent à l'école. Forever Linette, quand même, Linette Scavo dans mon cœur. Une linette scameuse. Elle joue la procureure qui a décidé dès le début que ces cinq jeunes hommes devaient directement aller en prison. Devaient être coupés. Pour l'anecdote, c'est une histoire vraie. Et à l'époque, fin des années 80, début des années 90, il y avait un milliardaire américain qui s'était payé une page dans un journal local pour réclamer la peine de mort pour ces cinq jeunes hommes noirs qui n'avaient rien fait. Il s'appelle Donald Trump. Donc, c'est intéressant, cette histoire. Et puis, de façon plus générale, j'espère que la télévision française, avec toutes ses polémiques, etc., ça va changer. En conclusion, je vous dis que si tout se passe bien, normalement, à la rentrée d'octobre, Mélanie Wonga sera chez Thierry Ardisson. François Oulac sera chez On n'est pas couché. Tu m'es où ? Et moi, On n'est pas couché. Chez Ruké. Non, 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 non. Moi, c'est moi qui y vais. Je serai chez Pascal Pro. On va refaire le match. Merci à vous. T'abuses. T'abuses, Kevin. Alors, moi, j'ai un iconique à décerner à la personne que vous voyez à l'écran, donc, humoriste bien connu, n'est pas, qui s'appelle Farid, Farid Lopez, pour, évidemment, son intervention lors de la cérémonie des Molières de cette année. Salut, les Blancs. Il l'a dit. je suis désolé. Excusez-moi. Non, non, non. En fait, j'ai un rôle à tenir dans cette soirée. On m'a dit, Farid, il faut que quelqu'un leur dise c'est trop blanc. Non, mais voilà. C'est trop blanc. En fait, si je veux vous parler de Farid, ce n'est pas réellement pour vous parler de son humour, de sa carrière ou de son propos politique. En fait, j'ai envie de vous parler de ma ressemblance physique supposée. Lol. ne commencez pas à rigoler ma ressemblance physique supposée avec Farid. En fait, on me dit très souvent que je ressemble à Farid. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus longtemps qu'il y a deux semaines, on était à l'anniversaire de ta chérie qui vit ma cousine Sophie et un couple d'amis m'approche et dit « Eh, dis donc, tu ne serais pas le frère de Farid. » Un couple d'amis. Un couple d'amis de ma cousine. Noir, blanc ? Oui, noir, noir. Ah oui, parce que noir, blanc, c'est pareil. Ce n'est pas rare en fait que certaines personnes s'arrêtent devant moi dans la rue pensant avoir croisé Farid. Et donc, voilà. Quand je regarde la photo de Farid, je peux comprendre qu'on nous trouve des ressemblances. Voilà, Farid, il a des origines capverdiennes. Bon, il a un peu typé comme moi, je suis d'origine Martinique-à-zoaloupène. On est un peu typé pareil. Vous voyez, on a à peu près la même tonalité de peau. Le nez, on a presque le même type de cheveux. Les lunettes de hipster. Les lunettes de hipster. On a le même type de sourcils aussi, le même type de poils. Donc, j'arrive à comprendre pourquoi on me compare souvent à Farid. Mais en fait, j'ai un gros problème avec les ressemblances. Je déteste qu'on me trouve des sosies. Et ça, en fait, ça a une origine qui est raciale, qui est politique. Et donc là... Non, François, ça n'a rien à voir avec ça. Si j'ai le malheur de mettre une chemise de la même couleur que toi alors qu'on ne se ressemble pas, tu pètes un câble et tu m'accuses. Ça n'a rien à voir avec la race. Je te dis ce que je te dis. I said what I said. Et ça, c'est une mission pour le cheap. Si on parlera, c'est une mission pour le cheap. Je suis là en Martinique, je vis à Paris depuis que j'ai 6 ans et depuis ma plus tendre enfance, dans mon parcours scolaire et ailleurs, on me compare avec différents hommes noirs qui n'ont absolument rien à voir avec moi, par exemple. Quand j'étais au collège, on m'appelait Eddie Murphy. Histoire vraie. On m'a également appelé Doc Gynéco parce que je suis noir et que j'ai des cheveux sûrement. On m'a également appelé Steve Urkel alors qu'on est d'accord, je ne ressemble pas du tout à Steve Urkel. quoique il y a des moments peut-être où je le ressens d'un petit peu. Ça peut arriver. Mais en règle générale, vous êtes d'accord quand même pour dire que Steve Urkel, donc Jalil White, l'acteur Jalil White, Eddie Murphy et Farid, tous ces gens-là n'ont absolument rien à voir physiquement et encore moins avec moi. Donc, il y a un petit problème et j'ai appris récemment pourquoi on me comparait tout le temps à tous ces mecs. Et donc, c'est une sorte de phénomène psychologique qui s'appelle le cross-race effect. Alors, en fait, le cross-race effect, ce n'est pas une discipline de crossfit. Pas un tag sur YouPorn. Non, c'est pas le même tag. Le cross-race effect, c'est un objet psychologique qui fait l'objet de nombreuses études scientifiques et psychologiques depuis plusieurs années. En fait, on a commencé à faire des études universitaires dessus en 1914 aux Etats-Unis. Et donc, en fait, pour être très simple, c'est le fait qu'on a plus de mal, le cerveau humain a plus de mal à distinguer des visages des individus au sein d'un groupe racial. Et j'utilise groupe racial, évidemment, avec beaucoup de guillemets. Vous comprenez que groupe racial, c'est-à-dire un groupe de phénotypes, on peut être typé noir, asiatique, etc., dans ce sens-là. Et donc, on a plus de mal à distinguer les individus du groupe racial qui n'est pas d'une autre, tout simplement. Donc, ça veut dire que si vous avez vécu tout le temps entouré de personnes blanches, vous allez avoir plus de mal à distinguer, mettons, des personnes asiatiques. Et c'est pour ça que, par exemple, les personnes blanches disent que tous les noirs se ressemblent et tous les asiatiques. Voilà, c'est pour ça. C'est aussi la raison pour laquelle je suis absolument incapable de distinguer, image suivante, merci, les membres de BTS. Franchement, pour moi, ces mecs-là, c'est les mêmes. Je sais que Mélanie, t'es une grosse fangirl. Non, moi, c'est pas les mêmes. Mais comme je consomme beaucoup de cultures asiatiques et tout, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on arrive à différencier. Et t'es d'accord ? On dit, oui, voilà, c'est un cliché raciste que tous les asiatiques se ressemblent mais franchement, je suis incapable de distinguer. Ils sont surtout trop nombreux dans ce groupe. Oui, oui, effectivement. Moi, j'ai souvent entendu tous les asiatiques se ressemblent mais j'ai aussi beaucoup entendu tous les noirs se ressemblent. Bien sûr, ça marche aussi pour les noirs. C'est la même raison pour laquelle, autre exemple, pour moi, ces deux personnes sont une seule et même personne. Pour ceux et celles qui ne savent pas, il s'agit des actrices Mélanie Laurent et Mélanie Thierry. Alors, je crois que c'est Mélanie Laurent à gauche et Mélanie Thierry à droite. C'est ça. Pour moi, ces deux femmes sont exactement la même personne. Ma théorie, c'est que c'est une seule et même femme qui a décidé d'avoir un double salaire d'actrice pour avoir plus de thunes et qui se fait passer pour différentes personnes. Voilà. Donc, finalement, le cross-race effect, c'est un phénomène biologique, psychologique qui est universel. On est d'accord qu'on soit noir, blanc ou peu importe, tout le monde est sujet au cross-race effect. C'est juste que là où les questions de race, je pense, entrent en jeu, c'est que les représentations, notamment dans notre pays comme la France, ne sont pas équitablement réparties. C'est-à-dire que dans l'espace public, on va voir beaucoup plus de personnes blanches et même... Dans l'histoire médiatique, tu veux dire ? Enfin, la télé... Oui, la médiatique, dans les représentations collectives, dans la pop culture, etc. On voit beaucoup plus de personnes blanches et les canons de beauté sont beaucoup plus des personnes blanches que, mettons, des personnes noires et des personnes asiatiques. la beauté blanches. Les canons de beauté blancs sont une sorte de type hégémonique et donc tous les autres types sont minoritaires. Là, je pense que je ne vous apprends rien. Et du coup, le cross-race effect, ce n'est pas un truc raciste en soi, mais il vient renforcer des clichés racistes qui sont préexistants et qui font que du coup, les gens vont avoir une perception un peu monolithique et stéréotypée des minorités et donc des noirs. On voit un peu les minorités comme une sorte de masse grouillante, sans individus qui se détachent et donc, voilà, c'est des... Et donc, ma théorie, parce que ça peut être un sujet un peu anecdotique comme ça, et ma théorie, c'est que du coup, par exemple, on voit beaucoup de faits divers, notamment aux Etats-Unis, d'arrestations abusives d'hommes noirs qui n'ont rien fait. Et donc, quand on interroge les policiers qui ont arrêté les mecs, ils disent que le mec correspondait à la description du suspect. Forcément, puisque le suspect, c'était un homme noir avec des cheveux, ça va être compliqué de... Un homme noir entre 1m50 et 2m. Ouais, voilà, un homme noir avec deux bras et deux jambes. Bon, bah oui, et vu que la description a été donnée par une personne blanche, forcément, on ne s'en sort pas. Donc, voilà, le cross-race effect, comme je disais, est universel, mais il touche plus durement les minorités. Et parfois, ça prend des proportions absurdes. Et moi, j'ai vécu ces proportions. Il a suffi au collège que ma voix mue pour qu'on me compare à cet homme, Barry White. Alors qu'on est bien d'accord que je ne ressemble pas du tout à Barry White. J'ai beaucoup de mal à t'imaginer avec une autre voix. Salut, c'est François Oluac. Même quand j'étais enfant, j'avais une voix un peu grave, en fait. On m'a également comparé lorsque je me suis laissé pousser les cheveux à... Bon, celui-là, facile. Voilà, en bonus, à droite, c'est une photo de moi avec les cheveux longs. Je vais juste sur pièce. C'est quoi ? C'est un kéfier ? C'est un kéfier. À l'époque, c'était... C'était Olderage. Quand j'en ai eu marre qu'on se moque de mon afro, j'ai décidé de faire les 13 collés. On m'a appelé, évidemment, Snoop Dogg, sans compter Sean Paul, on connaît les bails. Et puis, le jour où j'ai changé ces lunettes, avant, j'avais une paire carrée, puis je suis passé à une paire ronde. J'ai fait une photo de profil. La voici, c'est ma photo Facebook. Et puis, dès que j'ai mis ces lunettes-là, on m'a comparé à... Spike Lee, évidemment. Légitime, légitime. Même posture. Donc, finalement, quand je refuse d'être comparé à Fahri, à Eddie Murphy, à Jaleel White, à Spike Lee et à tous les autres, c'est pas seulement une question esthétique. En fait, je lutte contre le racisme. C'est ça, le travail. Donc, voilà, tu vois, il y a genre Aimé Césaire, il y a Malcolm X et puis, tu vois, je suis un peu d'accord. Et puis, en plus, je trouve ça un peu injuste, d'autant plus qu'il y a des hommes, en fait, des hommes noirs à qui je ressemble pour de vrai et à qui j'aimerais qu'on me compare, en fait. Par exemple, Idris Elba, je suis désolé, mais la pose, c'est la même chose. Moi, je vois pas de différence. C'est même pas le même sourire, quoi. Franchement, on pourrait me comparer également à Two Chains, le rappeur. Je suis désolé, mais c'est exactement la même chose. On pourrait me comparer également à Michael B. Jordan. Je trouve qu'il y a vraiment un vrai air de ressemblance. Là, on plonge dans la mauvaise fois la plus complète. Non, mais regarde, c'est la même chose. Même pose, même tank top, etc. C'est tout pareil pour moi. Même biceps. Après, même biceps. Sans protéines. Et donc, si vous voulez, parmi tous les sosies réelles ou supposées qu'on m'a trouvées, je ne vous ai pas encore parlé de mon pire ennemi. Mon pire ennemi, c'est lui. C'est Vissolo, un rappeur du Saiyan Supa Crew. Pour ceux qui ne connaissent pas Vissolo, c'est un noir à lunettes, Vissolo, homme de zouk, homme de soukous. Malhonnête secoussi, si je n'ai pas toi, j'ai ta cousine. J'ai sa cousine, merci. En fait, j'ai vraiment un problème avec ma ressemblance avec Vissolo et j'ai un rejet vraiment épidermique de ce mec parce que je crois qu'en fait, j'ai peur de lui parce qu'en fait, il me ressemble quand même un petit peu. Et donc, du coup, c'est un peu ma cryptonique. Ce n'est pas la même implantation de barbe quand même. Oui, non, c'est vrai. C'est la seule différence que tu vois. Ce n'est pas très sympa. Et donc, voilà, c'est pour ça, en fait, je pense que comme c'est celui qui se rapproche le plus de moi, j'ai un problème sorti en fait qu'on me poursuit avec Vissolo. Et en fait, depuis que je suis présent sur les réseaux sociaux, je fais l'objet d'une campagne de harcèlement. Une campagne de harcèlement qui, oui, je le dis, n'ayons pas peur des mots. François Oulac. Qui consiste en fait à me rappeler toutes les personnes à qui je suis semblé, censé, excusez-moi, ressembler. Et l'un des fers de lance en fait, de cette campagne de harcèlement qui est présent dans la salle en plus, c'est un ami qui s'appelle Joey. Et pour te comprendre à quoi ressemble Joey, lève-toi Joey. Vas-y, lève-toi. Il faut que vous... Applaudissez-le bien fort. Mettez-moi la photo de Joey, s'il vous plaît. Voilà, il faut comprendre pourquoi... Pourquoi... Il faut voir Joey pour comprendre pourquoi Joey est l'un de... Pour les gens qui écoutent après, on vous mettra la photo. On vous mettra... On twittera la photo. C'est ça. On twittera la photo. Et en fait, mon problème avec Joey, c'est mon pire ennemi un peu Joey. Parce qu'en fait, on dit souvent à Joey que Joey ressemble à Fari, que Joey ressemble à Spike Lee. Moi, on me dit que je ressemble à Vissolo. Et après, on nous dit que Joey et moi, entre nous, on se ressemble. Donc si vous voulez... C'est Inception. ça récolle dans tous les sens et ça devient assez oppressant. Il y a quelques temps, en fait, Joey a tweeté une photo du joueur de foot Alexandre Lacazette. Voici la photo. Donc, vous pouvez comprendre mon désarroi lorsque Joey a posté cette photo. Oui, il vous ressemble, du coup. Voilà, c'est ça. Et avec la photo, Joey a posté ce tweet, ce texte. Voilà. Ravi d'apprendre que Lacazette vient de signer aux ressemblances FC avec Fari, Ridla, Crisie, Vissolo et Franzul. Franzul, c'est moi. Pour ceux qui savent pas, Ridla et Crisie sont deux rappeurs, respectivement, Guadeloupéens et Belges. Qui vous ressemblent ? Non, ils ne me ressemblent pas. C'est des Renois à lunettes qui n'ont rien à voir avec moi. Crisie un peu quand même. Non, je te dis... Bon, bref. Et à ce moment-là, en fait, Joey a finalement, sans le savoir, mis à bas deux décennies politiques. N'ayons pas peur des mots. Merci, Joey. Si vous voulez... Non, ne l'applaudissez pas. Ne l'applaudissez pas. Moi, je ne l'applaudis pas. Ne l'applaudissez pas. Voilà. Donc, à ce moment-là, si vous voulez, j'aurais pu encore garder la tête haute et prétendre que tout ça n'est jamais arrivé. Seulement, à ce moment-là, il s'est passé ça. Voilà. Donc, visse-le-eau en personne. Ouais. Vissse-le-eau. T'as baissé sur Twitter. visse-le-eau en personne à liker le tweet de Joey que je viens de vous montrer. Voilà. Il n'avait même pas hâté, quoi. Non, non, pas du tout. Je ne suis pas ami avec visse-le-eau, Joey non plus. Voilà, c'était mes réflexions personnelles sur le Cross Race Effect. Avec un brin de mauvaise foi, je vous l'accorde. Plus sérieusement, cette question du Cross Race Effect et puis des sosies, c'est un sujet un peu léger. Voilà, je l'ai fait un peu en mode LOL. mais je pense que ça montre que la question des représentations justement des personnes noires dans l'espace public et notamment dans la pop culture qui est quand même le sujet principal du chip, je pense que ce n'est pas un sujet si anecdotique que ça. Comme je vous disais, le Cross Race Effect il a des effets pervers à cause de la structure de notre société. Ça fait une sorte de cercle vicieux. Donc en gros, la conclusion, c'est que tous les noirs ne se ressemblent pas sur certaines exceptions comme toi et Joey. Tu as mal fini ta phrase, ça commençait très bien. Mais voilà, en gros, le Cross Race Effect et tout ça, la question est sosie, ce n'est pas une question si anecdotique que ça, c'est quelque chose de finalement assez crucial et surtout d'assez politique. Et voilà pourquoi j'ai du mal lorsqu'on me dit que je ressemble à Joey, à Joey surtout. Ne regarde pas comme ça. Ou à Joey. Quoique, il y a peut-être un air de ressemblance parfois. Ça fait face tune quand même. Moi, je n'y crois pas à cette photo. Là, c'était une photo de toi et Farid. C'était une photo de moi et Farid. À République. À République, c'est ça ? À République, je l'ai croisé à République, je lui ai demandé de faire une photo, je lui ai demandé si on se ressemblait, il m'a dit pas du tout. Non, c'est vrai, il a vraiment dit ça. La saga continue. True story et je l'ai remercie de votre part pour Salut les Blancs et il m'a dit t'inquiète, on est ensemble. Voilà, c'est la fin de ce TED Talks, de ce Chip en live. Merci énormément d'être venu pour nous écouter. Ça fait chaud au cœur. Alors, petit rappel technique, comme on vous disait, le Chip, c'est un podcast pop culture que vous pouvez retrouver un vendredi sur deux sur Binge Audio et dans toutes vos applications de smartphone. c'est-à-dire que n'importe quelle application de smartphone, vous pouvez télécharger. Spotify, SoundCloud, Deezer, Magellan. Oui, c'est vrai. Nouveau truc qui fait parler là. Donc, vous tapez le Chip dans toutes ces applis-là et vous nous trouvez. C'est gratos, c'est cadeau, c'est pour nous, c'est la famille. Il faut nous suivre. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, on est présents sur Twitter et Instagram arrobase lechippodcast et voilà. Et si vous voulez en savoir plus sur nous, il y a également une longue interview du Chip dans le magazine également gratuit de la Natural Air Academy. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. À très vite.